L'OM l'an dernier était en train de faire donc une politique un peu de faire partir de restrictions on va dire on va voir ce qu'il va faire l'an prochain et là aujourd'hui tu es obligé de constater malgré tout que le fait d'attirer ces joueurs là 1 je trouve que la politique est bien et 2 ça prouve aussi malgré tout que le club est toujours attractif parce que pour les faire venir ces minots là qui ont été sollicités par tous les clubs français ça veut dire encore que tu c'est un pouvoir d'attraction important tu vois alors l'histoire Thauvin on va pas revenir sur le débat mais le mec qui fait des pieds des mains pour venir à l'OM bon ben voilà c'est un signe paillette il aurait pu aller ailleurs il est venu là le petit mbou là aussi il y a eu beaucoup de clubs voilà je te dis pas ça Eric voilà non mais ça c'est important c'est à dire que derrière les deux gros qui ont énormément d'argent toi tu as ton savoir-faire et ton attractivité et donc je trouve qu'il s'en serve plutôt bien le fait d'avoir baissé la masse salariale c'est pour la pérennité du club peut-être même pour une éventuelle vente dans le futur c'est judicieux quand le club sera quand le club sera fini si tu es encore performant en championnat ben peut-être que tu vas pouvoir rentrer dans le club pour faire venir les investisseurs qui vont mettre de l'argent derrière et qui vont pouvoir faire comme moi le seul truc qui me gêne c'est que Louis avait reçu Vincent Labrune l'an dernier il nous survendait le centre de formation et le problème dans cette histoire là c'est que de tous les noms qu'on cite là il n'y en a pas un qui sort du centre de formation voilà et moi le souci que j'ai l'autre fois je le disais l'autre soir je le disais et quand je dis ça j'attaque pas le centre de formation j'attaque les pros de l'OM c'est que quand tu as le petit Abdoula qui est international des moins de 20 ans que tu prends le petit Léminin qui est international des moins de 20 ans le petit Abdoula il a fait 20 matchs en première division l'autre il en a fait 10 et tu donnes 5 millions à Lorient donc ça veut dire que quand tu formes un jeune à Marseille il ne jouera jamais avec le maillot de l'OM donc moi demain j'ai un minot je l'envoie à l'autre bout de la France pour qu'un jour il joue à l'OM parce qu'il jouera pas à l'OM en certain temps du centre de formation donc ça par contre je trouve que c'est pas normal parce qu'il y a un bon réservoir de jeunes il y a un centre de formation qui marche pas aussi mal que ce qu'on veut bien le dire le problème c'est que pour qu'un centre de formation soit attractif il faut que les jeunes tu les fasses jouer parce que sinon ils viennent plus dans ton centre de formation mais parce que ça c'est du race cerveau la vraie communication celle qui marche quand tu vas vers les journalistes qu'est-ce qui leur plaît le plus c'est que tu leur racontes une belle histoire on va faire jouer les jeunes du centre de formation c'est un message que t'envoies et après c'est le message qu'on voit les marseillais, la brune et compagnie c'est un message qui plaît alors les journalistes ils disent t'as vu ça ils ont pas d'argent comme nous parce que voilà t'as compris alors on vote un pas enfin non on vote un pas ils sont tous là ils ont pas d'oseille ils font ça c'est beau de faire ils font rêver les gens en disant nous on a des purs produits de chez nous c'est du made in France zéro tu l'as dit y'a pas eu joueur du centre de formation qui joue oui mais malgré tout la politique est intéressante avec son nouveau modèle économique l'OM peut-il rivaliser en l'idée des champions un minot nous appelle c'est Jonathan au 32-16 salut à tous salut en particulier à Eric qui en plus d'avoir été le plus grand joueur de l'histoire du foot est en train de devenir le plus grand consultant du football français c'est un petit Jonathan même si je trouve que tu y vas un peu fort je le dis à chaque fois et je le pense pour moi il est le plus grand joueur de l'histoire du foot français voilà du monde de l'univers de l'univers Jonathan dit mais c'est un petit cousin Eric c'est un petit cousin alors vas-y vas-y Jonathan alors 26 ans c'est un fils moi j'ai vu que Vincent Labrun souvent il essayait de comparer sa politique à celle de Dortmund donc la question que vous posez c'est est-ce que l'OM peut rivaliser c'était cette année en Ligue des Champions moi la seule chose que je dirais c'est que regardez Dortmund sa première participation en Ligue des Champions ils se sont pris là déjà fessés à les retours au VL et chez eux quand on a joué contre eux et ils se sont fait sortir au premier tour alors moi je veux bien c'est bien beau de dire qu'on fait une politique de jeunes etc mais quand en plus ces jeunes d'une part on les surpaye et d'autre part on prend pas les propres jeunes qu'on a chez nous comme Larry Azouni qu'on envoie à l'Orient ah Larry Azouni t'as raison surtout qu'il est alloué pour moi je vois quand tu vois on dirait que c'est le frère de Nkulu qui est revenu ou qu'Nkulu il a chopé la malaria pendant ses vacances en Afrique bah j'aimerais bien voir le petit Baptiste à la place un mec qui les pose sur le terrain quand il est à chaque fois qu'on lui a donné sa chance donc moi je suis très pessimiste pour la phase de poule et je demande d'avoir en fait pour les années à venir surtout quand on nous dit, on nous sort le baratin qu'on a investi pour les années à venir que c'est des joueurs d'avenir qui vont exploser on sait comment c'est l'OM c'est pas dit que le petit Thauvin il pète pas un boulard avec la pression et tout ce qui s'est mis sur le dos Lémina, qui l'a vu jouer vraiment on l'a payé 5 bâtons alors qu'on leur a donné à Rafi Aboula qui était un super joueur et Larry Azouni donc pour moi d'une part sortir des poules j'y crois pas et d'autre part la politique qu'on a mis en place je reste très pessimiste Non mais là où tu as raison c'est bien Jonathan parce qu'après il faut scinder en deux le débat c'est à dire que tu fais un pari sur des garçons que tu payes un peu cher mais s'il y en a un sur lequel tu fais une grosse plus-value tu t'es bien remboursé c'est à dire c'est les Thauvin, l'Imboula, les Mendy et tous les garçons qui ont été recrutés et après tu as les garçons du centre de formation et je vois que tu connais bien le sujet et tu as raison moi quand l'an dernier je vois en début de saison le petit Aboula faire des matchs une période en plus où l'OM marchait bien ok quand Barton arrive on fait jouer Barton qu'est-ce qu'il a fait Barton ? fais jouer 25 matchs le petit Aboula tu vas voir il va faire aussi bien ou sinon mieux tu as parlé d'Azouni d'Aloé tout ça le problème c'est que dès qu'ils sortent du centre de formation les mecs on va pas les faire ouais ouais aussi le petit arrière-doche de Mendy on l'a acheté 3 millions je suis désolé mais moi j'ai vu plusieurs matchs de Gaël Langognon elle a le niveau pour être pro et pour prendre la place de Morel tu as raison c'est bien je vois que tu connais bien le sujet mais le problème c'est qu'on part du principe à Marseille c'est que les jeunes du centre de formation n'ont pas le niveau si tu les fais jouer 10 ou 15 matchs tu vas voir comment ils vont progresser mais le problème c'est qu'on ne les fait pas jouer tschüss